Elie, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je vous remercie d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 13 et 14 mai 2023. C'est une lecture toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc, restez juste à l'écoute de ce qui fait écho en vous. Voilà, gardez votre discernement. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, de partager, commenter. Et vos retours sont très enrichissants pour moi, très soutenants. Donc, un grand grand merci du fond du cœur. Alors voilà, on est parti pour vos énergies. Je vais commencer avec une carte de l'oracle des déesses africaines. Je continuerai avec la guidance sur le week-end avec le tarot de la sorcière moderne. Et je finirai avec deux messages conseils pour vous. Allez, c'est parti pour vos énergies. Quel est le premier message pour vous, les béliers, pour ce week-end ? Quel est le premier message ? Merci. Alors, on a Audace avec la déesse Sityra. Audace, c'est peut-être le week-end justement de toutes les Audaces où vous allez oser. Oser vous affirmer, oser montrer qui vous êtes, oser faire des choses qui ne sont peut-être pas habituelles chez vous. Oser dévoiler des sentiments, oser parler. Voilà, il y a une notion de se lancer dans quelque chose. Je vais vous lire très rapidement, c'est très court, ce que dit cette déesse. Donc la déesse Sityra est l'énergie et l'esprit du village de Buxton en Guyane, en Amérique du Sud. Sityra est courageuse, audacieuse, effrontée et sans phare. Ses hanches nous ensorcellent. La guidance. Lancez-vous, associez-vous au divin pour faire des choix audacieux et tous les obstacles vous élèveront. Tout ce qui vous entrave disparaîtra. Les écueils sont des illusions car vous êtes connecté à la source. Incarnation. Faites preuve d'audace, qu'oseriez-vous faire si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer. Il est audacieux d'être soi sans réserve, de parler au nom de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, de choisir une carrière ou un chemin spirituel qui diffère de votre communauté, ou de construire votre famille à votre façon. L'énergie de la déesse est audacieuse. La déclaration. Je suis audacieux, audacieuse, courageuse, courageuse, hardie et effrontée. Voilà, de belles énergies pour ce week-end. On va voir si le tarot corrobore tout ça. Allez, je vais prendre trois cartes pour avoir l'énergie un petit peu globale de votre week-end. Allez, trois cartes pour les béliers s'il vous plaît. Merci. La justice inversée. Le hiérophante. Merci. Oh, deux. On va lui prendre les deux. Allons-y. Allez, on a la justice. Carte inversée. Le hiérophante. Sept de coupe et étoile. Alors, des belles énergies pour ce week-end. Le hiérophante, c'est la sagesse, l'expérience de vie, la personne vers qui on se tourne pour avoir des conseils, pour avoir des clés, des solutions. Avec cette justice inversée, il y a cette sensation qu'il y a des choses à équilibrer. Voilà, il y a des choses peut-être à réguler, il y a des choses à trancher. Et ça peut correspondre avec ce set de couple, une idée d'opportunité qu'on a, de choix, de nombreux choix. J'ai l'impression qu'il nous demande de vous mettre un peu à nu pour trouver lequel pourrait être le bon. Parce qu'on a des opportunités, on ne sait pas du tout ce qu'elles vont pouvoir devenir, mais on sait qu'on a des solutions. Le fait de cette justice inversée, il y a cette sensation que vous n'arrivez pas peut-être à trancher. Vous n'arrivez pas à trouver une sorte d'équilibre dans ce que vous souhaitez réellement. Il y a cette sensation aussi de faire appel à la sagesse. Alors, soit c'est vous qui avez la sagesse, qui avez la connaissance, qui diffusez la connaissance. Mais ça peut être aussi le fait de devoir trancher sur des choses que vous sentez qui ne sont pas équilibrées. Ça peut être aussi le fait de vous rapprocher de quelqu'un qui pourrait avoir une connaissance plus élargie que la vôtre et qui pourrait vous donner des pistes pour vous aider à faire vos choix, à faire des choix qui vous soient propres. Il y a cette notion d'audace qui a été sortie dans la carte. Il y a la notion peut-être d'oser, d'oser se lancer dans un choix et d'oser se questionner réellement sur la nature de ce qu'on veut entamer, la nature de ce qu'on souhaite, la nature de ce qu'on désire, c'est une notion aussi de tout ce qu'on aimerait faire, de tout ce qu'on souhaiterait réaliser, de tout ce qu'on souhaiterait démarrer, de tout ce qu'on souhaiterait qui nous arrive. Et il y a peut-être une difficulté à trancher dans cette multitude de possibilités que vous avez en rêve, en espoir. Et peut-être besoin de revenir à une forme de sagesse, à une forme d'expérience, peut-être de vous tourner. On voit de la jeunesse ici, on a de la jeunesse là. C'est une notion que peut-être vous avez besoin de conseils, de conseils, d'expériences. Et cette étoile, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle part de guide, d'être guidée par sa bonne étoile, d'avoir cette notion d'avoir toujours de quoi assouvir ses rêves. On a cette notion de, peut-être qu'il va falloir aller chercher au fond de soi, ce qui réellement va nous plaire dans tout ça. Et peut-être à un moment donné, il faudra décider, il faudra choisir parmi toutes ces étoiles qu'on voit aussi. Il y a cette même notion, il y a beaucoup d'étoiles, beaucoup de coupes. Et à un moment donné, il va falloir choisir, il va falloir faire un choix, il va falloir décider. Et il y a cette notion d'être en difficulté pour trancher, pour prendre la bonne décision, et d'avoir peut-être besoin de s'attacher le conseil d'une personne plus expérimentée, qui aura déjà vécu des expériences, qui aura déjà vécu l'expérience de devoir se décider pour une voie. Donc il y a cette notion-là, sur ce week-end, d'un petit peu d'indécision. Et en fait, au final, de se retrouver seul devant la décision à prendre, devant le chemin à choisir. On va voir comment vous vous sentez dans tout ça. Ça parle vraiment, ça parle beaucoup d'indécision là, d'indécision, de difficulté à trancher, d'indécision, d'avoir besoin d'être conseillé, d'avoir besoin d'être rassuré aussi. Et en même temps, dans cette indécision, il y a, dans tous les choix qu'on peut avoir aussi, il y a celui dont on a rêvé, celui qui est le rêve le plus fort qu'on puisse avoir. Mais il y a cette notion d'indécision, c'est ce qui me vient. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Il y a quand même quelque chose de très positif, c'est qu'il y a du choix, il y a de l'opportunité, il y a de l'envie. Alors, comment vous vous sentez ? Oui, vous avez une certaine crainte de lâcher ce que vous avez déjà peut-être. Vous vous sentez comme le besoin de protéger ce que vous avez déjà obtenu, ce que vous avez déjà dans les mains. Il y a cette notion de vouloir garder les pieds sur terre, de vouloir garder des choses bien au chaud, bien sécures. Il y a aussi cette sensation de... On a ce denier là, qui est pile au-dessus de la tête. On a cette sensation de peut-être pas vouloir se laisser déborder ou se laisser emballer par tout ce qu'on peut avoir comme proposition. Moi, je ressens qu'il y a un besoin de se sentir en sécurité et que justement, cette indécision devant laquelle vous vous trouvez, ça vous met en insécurité. ça vous met en déséquilibre, ça met quelque chose en déséquilibre chez vous alors que vous, vous souhaitez rester... Pardon. Vous souhaitez vraiment rester stable, rester... Le 4, on est dans quelque chose de fixe, de sécure. Alors, la carte Audace, est-ce que c'est un conseil qu'on vous donne ? On va voir ce qui pourrait vous aider. La mort, carte inversée. Ce qui pourrait vous aider, c'est d'accepter que les choses changent et c'est d'accepter que vous en avez fini avec peut-être... On a une sensation avec cette carte inversée de la mort qu'on quitte une certaine période de deuil d'une situation antérieure. Et ce qui pourrait vous aider, c'est d'accepter justement que vous êtes à la fin d'une période de transformation. Peut-être, comment vous vous sentez là, comment vous vous sentez... C'est peut-être le dernier rempart avant de vous laisser aller à croire en votre rêve, croire en votre bonne étoile. Il y a un petit peu de cette notion-là. Ce qui va vous aider, c'est d'accepter que vous avez parcouru du chemin et vous pouvez laisser maintenant derrière vous. Il y a des choses que vous devez laisser que vous savez que maintenant, vous pouvez laisser derrière vous. Alors, qu'est-ce qui va être le point de vigilance ? Le 4 d'épée inversée. Le point de vigilance, c'est de ne pas passer du temps à ressasser, de ne pas passer du temps à réfléchir, à analyser, à vous poser trop de questions. On sent qu'il y a du questionnement avec ce hiérophante vers qui vous vous tournez pour avoir des conseils, pour avoir des solutions, pour être guidé, pour vous aider à trouver, à trancher sur des opportunités. On sent que ça vous questionne, mais le point de vigilance, c'est de ne pas vous laisser envahir par les doutes, par les peurs, par le mental. En fait, il faut revenir à simplement là où vous en êtes maintenant. Et tout ce chemin parcouru, c'est ça qu'il va falloir lâcher. Ce 4 de Pentacle, vous êtes encore accroché à des choses concrètes, matérielles, alors que là, on n'envisage que du rêve, de la perspective. On ne sait pas trop, il n'y a rien de concret dans les coupes. On ne sait pas ce qu'on va trouver dedans. Et vous, il y a cette sensation de vouloir rester dans ce que vous connaissez, dans ce qui est concret pour vous, dans ce qui est matériel, dans ce qui vous rassure. Donc, cette carte-là m'indique juste, moi, ça me dit juste, laissez-vous avancer, laissez faire les… laissez-vous mener, laissez-vous conduire. Ici, c'est le cheval qui mène la danse, qui avance. Laissez-vous porter par le mouvement, laissez-vous porter par ce flow, ce qui vous vient dans le cœur, par l'émotionnel de ce que vous avez à vivre. Alors, quelle est l'énergie en fin du week-end pour vous, les béliers ? C'est vraiment compliqué pour vous parce que c'est vraiment quitter un état où on est fixé sur des choses très basiques, matérielles, et où ça vous demande, là, à l'heure actuelle, ou pendant le week-end, on vous demande, en fait, ça vous demande juste de vous laisser aller à ce qui vous plaît, à ce que vous aimez, sans projeter quoi que ce soit de l'avenir. Alors, fin du week-end, fin du week-end, le chariot, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes… Dans le chariot, il y a une détermination, il y a une vitesse, il y a une mise en route, il y a un objectif qu'on s'est fixé, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut faire, on ne sait pas encore trop quel chemin on prendra, mais on sait vers où on veut aller. Donc, il y a vraiment, dans tout le fil de ce week-end, il y a quelque chose qui est très déstabilisant pour vous, qui vous déséquilibre, une difficulté à vraiment trancher sur des choix, à trancher sur des changements de positionnement. Et vous arrivez en fin de week-end avec la détermination d'avancer, d'avancer, de laisser derrière vous tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui vous a fixé sur place. Et là, vous envisagez d'avancer, c'est du mouvement, le chariot, on est en mouvement, on est déterminé. Donc, il y a quelque chose qui se délie dans le week-end. C'est plutôt joli, c'est plutôt positif. Et je vois le mot audace ici, le chariot, avec cette carte-là, on est dans cette énergie, on y va, on fonce, on ne se questionne pas sur comment on va y aller, et on y va, on sait vers où on veut aller. Alors, quel est le message du petit oracle des énergies cosmiques pour nous ? Quel est le message ? Potion de simplicité. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. Je vous parlais d'équilibre, il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à équilibrer et qui se met en place au fil du week-end. Donc, un équilibre intérieur entre ce que vous quittez comme énergie, comme façon d'être, et vers quoi vous allez comme énergie, comme façon d'être. Alors, un petit message des portes de l'univers pour vous. Quel est le message des portes de l'univers pour vous, les Béliens ? Quel est le message pour vous ce week-end ? Hop, la voilà. On a l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Il y a cette notion d'avoir souhaité avec ferveur, d'avoir des vœux très, très chers, très profonds. Avec l'étoile, on a cette notion de guide et d'univers. C'est une belle énergie, une belle transformation de vos énergies pour ce week-end, les Béliens. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très, très bientôt. Merci, au revoir.